Bonjour ! Bonjour ! Maïté, quel est le menu du festin aujourd'hui ? Ah, eh bien aujourd'hui nous allons faire du ragondin. Vous parlez du lièvre des marais, non ? Si on veut, on la baptise aussi comme ça. Eh oui, c'est plus appétissant d'ailleurs. Oui. Alors c'est un animal nuisible, m'a-t-on dit. Oui, mais dans certains endroits. Ici dans le bord de l'île, il est nuisible. Mais en Vendée, par contre, on le mange. On ne le mange pas possible. Oui, mais parce que c'est excellent. C'est excellent. C'est pas beau à voir, ça c'est vrai. Enfin, il a une jolie tête, je trouve, quand même. Oui, il a la tête d'un castor. Oui. Il a des dents qui tranchent, rien d'un doigt. C'est plutôt orange les dents ? Ça c'est terrible. Eh, c'est un bistouri ça. Oui. Oui. Et puis alors il a des pâtes palmées, voilà. Parce qu'il nage énormément, il vit dans l'eau. Il nage beaucoup, il vit dans l'eau. Oui. Il a bien évidemment, voilà ce qui gâche tout, la queue d'un rat. Eh bien oui, bien... Voilà, mais on va lui cacher. On l'oublie. Voilà. Et nous l'appelons le lièvre des marais, le lièvre d'eau. Oui, mais vous savez, il fait du dégât pour la bonne raison qu'un ragondin comme ça, ça mange une tonne de salades comme ça ou de carottes. Dans une année quand même. Dans une année. Ça mange énormément, ça fait un dégât terrible. C'est un herbivore. Voilà. Donc les maraîchers voudraient s'en débarrasser le plus possible. Voilà, ils voudraient s'en débarrasser, mais pourquoi c'est bon ? Parce que pour la bonne raison que ça ne mange que des légumes, que des choses saines, bonnes et vraies. Le tout c'est d'apprendre à bien cuisiner maïté. Autrefois il me semble on faisait des manteaux de fourrure avec ça. Oui. Ma grand-mère avait un manteau de ragondin. Moi je n'en ai jamais eu, il m'en aurait fallu trop de ragondin. Mais c'est vrai. Alors on va faire crier les écologistes, alors arrêtons-nous tout de suite. On n'en fait plus. Et c'est un peu pour ça que maintenant on les empoisonne. On les empoisonne, mais c'est dommage parce que les gros ne sont pas bons, mais ceux-là sont délicieux. Et on va le prouver. On m'a dit qu'en Vendée on faisait des pâtés de lièvres des marais, qui étaient succulents. Et qui se vendent très très bien. Très très bien. Alors vous allez nous montrer comment. Vous avez prévu deux recettes, une recette ? Oui, aujourd'hui on va faire le civet de ragondin ou de lièvres des marais et la terrine. La terrine de lièvres des marais. Eh bien, commençons par le civet. Oui. Que vous faut-il ? Eh bien voilà, il faut du verre rouge. Bien entendu. Un bon bordeaux, parce que nous on a la chance d'en avoir. On n'est pas obligé de prendre un premier cru. Non, non, c'est comme l'armagnac. Celui-là il est excellent, mais on peut prendre aussi l'armagnac qui n'est pas cher. Bien sûr, pour la cuisine quand même, c'est bien suffisant. Celui-là il est bon. Après, de l'oignon, il nous faut de la ventrèche. Ouh, et ça ? Les rescapés. Voilà. Eh, tu n'as pas mangé ceux-là, eh ? Les rescapés des dents du ragondin. C'est elles qui vont le manger. Oui, ça va bien améliorer ton suivi. Parce que nous vous avions dit, une tonne par ragondin et par an. C'est fou, c'est fou. Miracle, elles sont sauvées. Ça détruit tout ça. C'est ça. Ensuite. Après, il faut de l'oignon, il faut des champignons, il faut du laurier, il faut des clous de girofle, il nous faut du persil, il nous faut du terre. Super. Et bien évidemment, le ragondin. Et qu'est-ce que vous lui faites maintenant ? Eh bien, on va le peler et le couper. Est-ce difficile ? Pas du tout. Mais encore, montrez-nous. On lui coupe la tête. Aïe, pas si facile quand même. Non. Oh, c'est tendre. Voilà. On lui coupe la tête, qu'on met bien évidemment à la poubelle. On prend les pâtes. C'est comme pour un lièvre. Pareil, 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 pareil. La peau est un peu plus coriace que les os. Voilà, on finit mon pouton. Non, c'est pas. Oh là là, le vinaigre, il a payé. Un sauté de joie. Et puis après, des pâtes palmées. Tac. Presque des lingouacres. En suivant à la poubelle. On fait tout en suivant. L'un et l'autre. Vous voyez que c'est pas la merde de la mort du petit cheval. Et ensuite, c'est là que je me demande comment vous allez faire. Comment la perle ? Tenez. Là. Et voilà. Il faut un couteau qui touffe très très bien. Et ensuite, c'est comme un gant, ça s'en va... Oh que c'est facile. Voilà. Ça s'en va tout seul. Tout seul. Vous l'avez vidé et découpé. Voilà. Et il faudra le faire mariner au moins 24 heures. Oui. Alors comme on n'a pas le temps d'attendre, on en avait fait un hier. Exactement. Alors avec quoi vous l'aviez fait mariner ? Bon. J'avais mis le vin, bien entendu, qui était là. J'ai mis des carottes, de l'oignon, du laurier, du thym, du persil, des coups de giroge, tout ce qu'il faut, de l'ail, tout ce qu'il faut pour la marinade. Pour que ça ait bon goût. Alors évidemment, on voit la différence. Parce que si on prend un morceau frais et qu'on voit un morceau mariné, hein... C'est certain, c'est certain. C'est pas la même chose. Mais oui, mais oui. Et alors là, ça grésit. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire à côté ? Alors, ici, j'ai nettoyé quelques petits champignons, regardez. Des petits oignons frais que j'ai coupés en deux et des petits lardons. Alors je vais faire dorer le tout, tout ça, ensemble. Les petits lardons, c'est ce que vous appelez d'habitude l'avant-trêche. C'est du lard de poitrine coupé en petits morceaux. Coupez un petit morceau. Alors là, je vais mettre un chiffon ou un torchon. Un torchon. Je vais éponger un petit peu ma viande. Oui. Que je vais mettre dans ma poêle pour la faire dorer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la poêle ? C'était de la graisse ? De la graisse. De la graisse de canard de chez vous. Des lardons. Toujours pareil. Voilà. Là, on va faire dorer tout ça. Il faut éponger sans que ça prenne des petits partout. Oui. Et après, on va mélanger le tout et le mettre dans notre cocotte. Je t'explique que vous n'avez pas salé et poivré la viande ? C'est fait avec la marinade. Mais vous ne flammez pas ? Si, pas tout de suite. Là, vous me surpreniez. Alors, je vais faire revenir mes lardons, mes oignons et mes champignons. Je vais mettre dans ma cocotte qui est chaude, mais qui était sèche. À blanc, parce que le jus était là-dedans. C'est assez égapé. Comme ça, il est utile d'en rajouter. Exactement. C'est bon comme ça. Ma viande, la voilà. Elle a pris une belle couleur. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est bien. Là. On va mettre tout ça là-dedans. Et c'est maintenant que je vais flamber. Je sors ça, parce que ça, je ne l'ai pas, c'est trop gras aussi. Oui. La casserole, elle chauffe à blanc. Ah oui, alors l'armagnac, il flambe immédiatement. Eh oui, bien sûr. Voilà. Et je flambe le tout. Là. Bonjour, micro. Très bien. Et je mets maintenant le jus de la marinade. Et voilà. Il y a une belle flamme, mais il faut remarquer que vous en avez mis peu. Quelquefois, on dit qu'on en met trop. Vous avez mis un dé à coudre. Mais non, il faut ce qu'il faut. Raisonnablement, seulement il était très chaud, il est très bon, alors ça fait une belle flamme. Et voilà. Et là, on va le laisser cuire une bonne air et demi. Un petit feu couvert. Un petit feu couvert. On va laisser un tout petit peu d'air et c'est tout. Et voilà. Alors par l'instant, on va peut-être pouvoir s'occuper de la terrine. Exactement. On va la commencer tout de suite. Vous avez découpé des filets dans la viande du ragondin. Oui, j'ai coupé des petits morceaux parce qu'on ne peut pas défiler quand même. Pas tellement facile. Voilà. Mais le plus mers possible. Alors je mets tout ceci dans la poêle bien chaude. Où il y avait un petit peu de graisse de canard. Peu, mais un petit peu quand même. Je vais saler et poirer. Oui. Et on va continuer notre farce pendant que ça, ça va dorer un tout petit peu, cuire un tout petit peu. Alors continuez une farce dans laquelle vous m'avez donné quoi là ? J'ai commencé à le passer. Il y a du veau, du porc, de l'oignon et de l'ail. De l'échalote. De l'échalote et de l'ail. Et qu'est-ce que vous rajoutez là ? Un peu de ventrèche. Le reste, le reste, le reste, le reste. Voilà ce qui reste. Du porc, de la frèche et de l'ail. Voilà. Très bien. Ben ça y est, c'est passé. Un petit peu, je vais mettre. Alors là, j'ai tapissé le fond de ma terrine avec du large pour que ça fasse bien joli, vous allez voir. Une lanière de barbe de porc. Très bien. Ça y est, là, on peut dire que c'est passé, ça. Très bien, très bien, très bien. Alors là, je ne sale pas et je ne propre pas parce que... Parce que votre ventrèche est salée, parfait. Alors ça donc suffit. Je vais casser deux oeufs. Vous n'aviez pas ajouté un petit peu d'armagnac avant, vous m'aviez dit, nous, avant les oeufs ? Après. Oui. Un peu juste hôte, là, un petit peu, eh ? Là, alors, je vais tout y un tout petit peu avec les mers et c'est maintenant que je vais rajouter l'armagnac. Il ne va rien gâcher. Alors on me dit toujours, je mets trop d'armagnac, je mets trop d'armagnac, mais nous l'avons, l'armagnac. Je ne suis pas sûre que si vous aviez pris une petite jatte, ça n'aurait pas été mieux, non ? Vous allez y arriver, là ? Si, si, mais voilà, mais oui, mais là, on n'en avait pas. Oh, ça fait rien, eh ? Oui. Et j'aimerais bien que vous alliez me tourner la viande, tiens, là. Mais avec plaisir. Allez, voilà. Là, c'est bon. Oh, mais vous savez, la viande, elle est très, très bien, hein ? Elle est bien. Et alors vous, qu'est-ce que vous allez faire avec votre farce bien assaisonnée, bien arrosée ? Là, regardez ça. Je vais me tapisser le fond de ma terrine. Oui. Là. Et après, je vais y mettre ma viande dessus. Là, voilà. C'était pas beau, ce petit lit. Je suis sûre que vous allez me demander après ce petit escalade. Alors, tout ça va ? Ça va ? C'est bon ? Oui, ça va aller. Très bien. Très bien. Oui, mais même, je veux... Il y en a, il ne sait pas comment il veut se mettre. Non, mais ça, on n'y peut rien. Tant pis. Ça finit le cuir, c'est pas grave. Voilà. Alors, voilà notre ragonde d'herbe qu'on va dresser là-dessus. Vous ne voulez pas que vous apporte la poêle de ce côté-ci ? Ça peut être plus commune. Ça va aller. Non, ça va ? Ou alors, on va vider parce que comme c'est des petits morceaux, là, voilà, c'est la peine de faire ça. Hop, on met pas le gras, il y en aura assez. Voilà, et vous allez un petit peu les arranger comme ça. Tenez, regardez ça si ça va être mignon. Là. Et je vais recouvrir avec le reste de la farce. Oui. Après, vous avez un papier alu derrière vous. Vous ne mettez pas encore quelques petites barbes par-dessus ? Si, c'est vrai. Oui, oui, oui. On a mis naturellement le four à chauffer bien fort. Et on va le faire cuire au bain-marie. Bien sûr. Au bain-marie, mais là, il faut bien une heure de cuisson parce qu'il ne faut pas le faire à un four très, très chaud, quand même. Une heure à une heure et demie dans le barbe. Voilà. Alors, après, voilà, je remets mes petits desserts. Maïté, quand vous préparez un bain-marie comme ça, vous faites chauffer l'eau ? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous le mettez à l'eau froide. Oui. Parce que là, ça va être vite chaud, oui. Oui. Bien sûr. Et le four, il est fort ou moyen ? Là, ça sera dessous. Voilà, ça ne fait rien. Bon, je vous donne ce qu'il faut pour le couvrir. Regardez-moi ça, si ça va être beau. On va tourner de ce côté pour que la chaleur reste là. Côté brillant contre la viande. Oui. Voilà, j'ai allumé mon cou et je vais préparer mon bain-marie et je vais le mettre à cuire. Et il n'y a plus qu'à attendre. 90 minutes ont passé. Et le résultat, Maïté, hein ? Très beau. Cette terrine est toute dorée, on en mangerait. Et c'est civé. Regardez comme il est beau. Il vous plaît ? Parce que moi, je l'ai goûté. Vous l'ai goûté ? Il n'est pas beau. Vous ne gaspillez plus ça, ce serait un péché. Alors, on vous dit à un animal nuisible, ne l'empoisonnez pas, même s'il fait des ravages chez vous. Et parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, vous qui êtes là, il y en a beaucoup qui ont des ennuis avec les ragondins. Alors, essayez de les cuisiner. De toute façon, tout est cher. Ça, c'est pour rien. Profitez-en. Vous nous donnerez des nouvelles. Alors, au revoir et à bientôt. Bon appétit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501